Bonjour, bonjour, bonjour à la famille Kangouka. Salam, salam, propre de Dieu. Je viens ici témoigner la grandeur de Dieu, le Père Tout-Puissant, l'Éternel des Amés, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu vivant. Cette émission qui m'a apportée dans ma vie, que j'ai connue cette émission, ma vie a changé. Le témoignage de transformation, je ne peux même plus témoigner ce témoignage car il a changé tout à ma vie. Je viens ce jour pour témoigner la grandeur de Dieu. Il n'y a même pas eu une semaine de cela, j'ai eu un abscès sur mon pubis. Il y avait l'abscès sur mon pubis. À chaque fois que je touchais, ça faisait mal et ça grossissait. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai écouté les témoignages où il y a des femmes qui disaient qu'elles ont eu l'abscès sur le pubis. C'est parti par la parole, par la parole de connaissance de Christ Koumana. Enfin, un pasteur que quand on écoute, on ressent l'Esprit Saint en lui, on ressent qu'il a l'encheur en lui, qu'il est haut. J'ai saisi la parole de connaissance. J'ai saisi aussi pour un monsieur. J'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour cela, moi-là, c'est rien. Tu as créé les cieux et la terre. Tu as réveillé l'hasard. Il sentait déjà tout ce que tu as fait là. Pour moi-là, c'est rien. Pour moi-là, c'est rien que tu peux faire. Pour c'est rien. Je sais que je suis déjà guérie. Je reçois ma guérison. Je reçois et je te remercie. L'abscès là, je vous assure, mes frères et sœurs. Quand le groupe est réel, il y a Dieu dedans. Je n'ai pas été payé. Que les gens qui disent qu'on est payé, que c'est ci, c'est là. Moi, même avant, je disais ça. Qu'il y a encore les bonbons de pasteurs, les témoignages, les témoignages, c'est toujours la même chose et tout. Non, je n'ai dit plus ça. J'écoute. Ma vie s'est transformée. L'abscès est parti. Ça, il y a séché. Je n'ai plus rien. Alors que j'avais l'abscès, je me disais que peut-être c'est à l'hôpital que je vais encore me faire. Je vais me faire encore tirer cette fois-ci. Sur l'opubus, oui, Dieu est merveilleux. Il est grand. Sa bonté est infinie. Il fait. Il ne demande rien. C'est gratuit. Il faut juste avoir foi. Il faut prier. Il faut cesser de se lamenter. Accepter sa volonté. L'appeler au nom tout-puissant de Jésus. Il est là. Oeuvrer, oeuvrer, respecter ce qui est écrit, ce qu'il dit. Quand, depuis que j'écoute l'émission de Christ du Comana, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille, tes enfants, tous les intercesseurs, qu'il te donne la sagesse, qu'il continue de te donner la sagesse pour que l'Esprit-Saint te guide. Que les paroles que tu sois de ta bouche soient les paroles que l'Esprit-Saint te donne. Comme tu le dis toujours, on ne cessera pas de prier. On priera toujours pour les intercesseurs et pour les partenaires. Pour tout le monde, je remercie l'éternel, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob. Ma vie a changé. J'ai aussi un autre témoignage. Hier, la prière de vendredi, j'ai écouté une prière de vendredi. Je ne sais plus de quelle date. Je sais que c'était de 2018. Une prière de samedi, pardon. Hier, c'était vendredi. J'ai écouté une prière de 2018, d'un samedi 2018, de juillet 2018. Cette prière. Quand Christ de Koumana a dit qu'il y a quelqu'un, qu'il y a des... Comment on appelle ça ? Qu'il y a des nausées. J'avais déjà des nausées. Parler de la... La parole de Réveilleur, c'était l'esprit. C'était des esprits. J'avais déjà des nausées. Je ne suis pas tombée par terrain. Mais j'ai eu des nausées. J'avais des nausées, des nausées, des nausées, des nausées. J'ai dit, waouh, ce n'est pas possible. Une prière de samedi de 2018, un juillet. Oui. Si je ne me trompe pas, c'était début juillet. Le premier samedi du juillet. Mes chers frères et sœurs, j'ai eu des nausées. Et il y a aussi une chose, à chaque fois que j'écoute les témoignages, il y a certains endroits, chez mon bas-ventre là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. J'ai dit, c'est ma gloire à Dieu. Merci pour les délivrances. Donc, je remercie l'éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham d'Isaac, d'avoir changé ma vie, de m'avoir sauvée, de m'avoir sauvée, sauvée mon âme. Et la gloire, que la gloire lui revienne. Merci pour ces miracles, pour ces délivrances. Ma vie a changé. Je recommande vraiment partager, partager à vos proches, partager à vos amis. C'est Dieu qui l'a envoyé, cet homme de Dieu, Christi Koumana. Il n'a pas ton. L'événement du Christ n'est pas loin. Je vois des changements dans ma vie. Il y a Dieu dans Kankouka. J'ai témoigné que toute la gloire revienne à l'éternel, le Dieu d'Abraham d'Isaac et Jacob, au nom Tout-Puissant de Jésus. Merci beaucoup. Merci à tous. Charles, j'ai témoigné. Salut, 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 salut à tous, tous les frères kankoukans. Je suis une jeune femme camerounaise vivant en France. Je suis venue témoigner la grandeur de mon Dieu dans ma vie. Comment j'ai eu le lien kankoukans ? J'avais des problèmes et je passais. J'ai vu une soeur, une soeur qui m'a parlé de kankoukans. Je suis rentrée. Quand la soeur m'a parlé de kankoukans, une soeur à moi, je n'ai pas pris en compte. Un jour, je reste comme ça, mon petit frère aussi m'a parlé de kankoukans. Je n'ai pas pris en compte. Un autre jour, ma mère m'a parlé de kankoukans. Je n'ai pas pris en compte. Un autre jour, j'ai rencontré une soeur. On parlait de la vie, de tout et de rien. C'est comme ça que la dame-là me parle de kankoukans. Elle me dit, ma soeur, télécharge kankoukans et tu verras. J'ai dit, tellement je doutais de tout ce qu'elle me disait. Elle m'a dit, vas-y. J'ai commencé à... Je suis rentrée. Je voulais négliger et après, j'ai dit, mais selon quoi cette histoire de kankoukans que tout le monde me parle de kankoukans, de kankoukans, je vais un peu essayer de télécharger kankoukans. J'ai téléchargé kankoukans. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc quand même, j'ai téléchargé. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Les enseignements... J'ai d'abord commencé à écouter les témoignages du passé. Les gens qui témoignaient. Même pendant que ces témoignages, je leur passais, je disais que, ouais, est-ce qu'on n'a pas acheté ces gens ? Est-ce que ce n'est pas de la comédie que ces gens font ? Après, j'ai dit qu'en tout cas, ça ne me coûte rien de commencer à écouter kankoukans. C'est comme ça que j'ai commencé l'enseignement de la semaine. Comme c'était les histoires de la fin de la semaine, j'ai commencé à écouter, écouter, écouter et j'étais pressée aussi que ces choses-là m'arrivent, que ma part, que mon Dieu me visite. J'ai commencé à écouter kankoukans. Donc cette semaine, je priais comme je fais souvent avant d'aller au travail. Quand je me lève du riz, j'écoute d'abord l'enseignement avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller me préparer pour aller au travail. Donc du coup, j'ai commencé cette semaine. Ce n'était pas facile pour moi. Je ne sais pas si c'était le diable qui m'empêchait d'écouter. Donc d'habitude, j'écoute souvent. Dès que je me réveille, je prends mon téléphone, je vois un message, j'appuie sur le message kankoukans, les prières. Donc du coup, je commence à écouter. J'écoute. En même temps, quand j'écoute, quand je suis concentrée, je me sens endormie. Et c'est quand Christ di Koumana finit la prière que je me réveille. Durant toute la semaine, j'ai vécu ça. Donc, samedi, quand Christ di Koumana faisait les prières, c'était pour vous dire que Seigneur, le Seigneur m'a visitée. Je remercie Christ di Koumana et son équipe et de dire aux gens que depuis, moi, j'avais perdu la foi. Que le moment, j'ai eu des problèmes dans ma vie, j'ai perdu la foi. Donc, le Seigneur m'a visitée et je voulais témoigner sa grandeur. J'acclame, j'acclame tous les jours, j'acclame, c'est bien fait. Je ne croyais plus en Dieu, je ne croyais pas. Mais vous dire que Kangoka, Dieu passe par Kangoka pour nous délivrer, pour nous aider. et je souhaite une longue vie à M. Christ di Koumana et son équipe et les encourager d'aller de l'avant. J'ai commencé, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je ne savais pas. Je ne connaissais pas, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier en même temps que Christ di Koumana. J'ai senti comme une grosse chair de poule, mais comme tout mon corps tremblait, je n'arrivais pas. Je criais, je criais dans la maison, je criais, je ne voulais pas crier, mais les cris étaient là. J'étais, j'ai poussé les cris à fond, je n'avais même plus de voix tellement j'ai crié, mon corps était en tremble, tout tremblant, je pars comme j'étais à genoux. Je pense que je m'avance devant pour tomber, je ne tombe pas. Je pense que je m'en vais derrière, que c'est derrière que je vais tomber. J'étais là, je criais, je disais merci Seigneur de m'avoir libérée. Merci mon Dieu, tu m'as libérée de cet esprit de colère diabolique qui m'enchaînait la vie. Seigneur, merci de m'avoir visitée. Je suis très, très heureuse que le Seigneur m'ait visitée. Je suis accro plus que jamais à Kangoka. Merci, merci chers auditeurs, merci. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Bonjour, je suis la Congolaise de Kinshasa Congo. J'habite à Paris. J'ai vraiment beaucoup de témoignages à témoigner. Déjà, j'avais l'hypertension à derrière. Je ne bois plus les médicaments, ça fait sept mois. Je ne bois pas de médicaments à cause des prières de Kangoka. Shalom, shalom. Dieu, il est grand shalom. Mais excusez-moi, Seigneur, pour témoigner en retard, j'ai beaucoup, beaucoup de témoignages. J'ai marché doucement à Paris. Même pour les courses, mon mari faisait dans les chariots. Il faisait des courses. Quand j'attends dans le parking, j'attends... Donc, je ne marchais pas bien. J'ai marché douleur dans le dos. Ça y est, c'est fini. Dieu m'a guéri, il m'a visité. J'ai pris mal au dos, j'ai pris mal au genou. Je marche bien. Donc, je ne prends plus de médicaments. Et là, c'était dimanche passé. j'avais des douleurs dans les bras droits. Quand Christ a dit qu'il y a une dame qui a des douleurs dans les bras droits, moi, j'ai dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc, Dieu, il m'a visité. Je ne mangeais pas dans les bras droits. Je ne me lavais pas. C'est mon mari qui m'aide pour se laver. J'ai fait cinq jours sans manger de l'autre côté. Et là, je vous dis, ça y est, c'est bon, je me lave, tout et tout et tout. Donc, Dieu, il a fait beaucoup de grâce. Au mois d'avril, parce que je suis ici en Afrique, je suis venu en vacances. En tout cas, le Seigneur qui me pardonne, me pardonne. Depuis, mon frère, il était mort le 10 avril. Moi, d'abord, ça a commencé des baïmas, des baïmas, vomissements, vomissements, j'ai vomissements, vomissements. Je ne mangeais pas pendant un mois que si je prends les gilles, couleur de gilles orange, je vomis orange, diarrhée orange, c'est mon mari qui m'essuie. Donc, si je me mets debout directement, la diarrhée, ça commence. Mon mari, il essuie, il essuie, il essuie. Pendant un mois, sans manger. Trois jours après, je commence à manger, je commence à manger. Donc, j'ai beaucoup de témoignages, mal aux dents. j'ai pris mal aux dents, je suis venu en Afrique, ça fait sept mois, je prends mal aux dents, je prends plus de lunettes, mes lunettes des yeux. Là, je suis enceinte, ça fait, j'ai un bébé, mon dernier bébé, il a 26 ans, 26 ans, 26 ans. Donc, j'ai beaucoup de témoignages, il faut que je pare à Paris, le mois là, pour consulter, savoir si c'est combien de mois déjà. Je vais encore témoigner, témoigner, témoigner. Les dieux là, ils ne jouent pas Kanguka. Je dis vraiment, je donne à tous les groupes de Kanguka que Dieu vous bénisse. Dieu, il est vivant. Nous, je connais Kanguka à cause d'un ami, mon ami à Kinshasa en 2021. Et là, je suis en 2022. Toutes les maladies que je prenais, les médicaments pendant 26 ans d'hypertension, je prends plus les médicaments. Oh là, Dieu, il est grand, il est grand. Et je l'ai béni, je l'ai béni au tout puissant. Merci pour tout. J'ai témoigné. Amen. Salut, bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai la joie de venir vous partager mon témoignage. Je suis une soeur congolaise qui vit au Congo, à Zaville précisément. J'ai vraiment le bonheur de dire au peuple de Dieu que Dieu est vraiment grand. Dieu existe. Chers peuples de Dieu, soyons concentrés. Car ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Je commençais à écouter. J'ai reçu l'émission Kanguka grâce à une amie. Et tout au début, je ne gérais pas. Donc, elle m'envoyait les audios chaque matin. Je ne prenais pas la peine d'écouter. Je pouvais écouter en passant. Et puis, tout de suite, j'ai négligé. j'effaçais, j'effaçais, j'effaçais. Une année est passée, deux ans est passées. Et un autre jour, comme ça, j'étais dans mon téléphone, je revois l'émission Kanguka. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas écouter ce qu'elle m'envoyait. C'est comme ça, donc, que je rentre dans YouTube. J'ai donc commencé à écouter. J'ai donc commencé à écouter. Je me suis dit, tiens, tiens, c'était vraiment intéressant. Et j'ai pris goût. J'en parlais maintenant à tout le monde sans avoir rien vu de particulier. J'en parlais à tout le monde autour de moi. Et un jour, pendant que j'écoutais Kanguka, j'ai commencé à cracher. Je crachais, je crachais, je crachais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais dans mes prières, j'ai demandé autre chose. J'avais plein de trucs que j'ai demandé à Dieu. d'autres délivrances que j'ai demandé à Dieu. Dieu m'a surpris. Dans ce qui était le plus important, je ne faisais pas attention. En fait, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Donc, quand la nuit arrivait, j'étais déjà stressée. Je vous assure, mes frères et soeurs, j'étais stressée. Donc, la nuit, pour moi, c'était comme le jour. Parce que je savais que je n'allais pas avoir sommeil. Donc, tout ce que je n'avais pas fait en journée, je prévoyais faire ça la nuit. Parce que la nuit, je ne dormais pas. Donc, c'était déjà comme ça dans mon rythme. Parce que j'avais des violents maux de tête. Alors, j'avais des maux de tête. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ces maux de tête. Tellement j'avais mal à la tête que les larmes poulaient seules vraiment les maux de tête. Et tout le monde, chez nous, toutes les filles, chez nous, souffrent de ces maux de tête. Donc, mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes, tout le monde souffre de ces maux de tête. Donc, moi, je me baladais toujours avec mes doliprane. Elles aussi, chacun de nous. Moi, chaque matin, je me réveillais toujours avec mon doliprane. Je dors avec mon doliprane. Donc, j'étais là toujours dolidoli. Mais à ma grande surprise, je crois que c'était au bout de deux semaines. Ma délivrance, elle arrivait de manière progressive. J'ai donc commencé à constater que je me réveillais. Quand je me levais, il n'y avait pas de doliprane. J'ai dit, tiens, tiens. Je ne cherchais plus le doliprane. J'ai dit, oh, il manque quelque chose. D'habitude, j'ai toujours mes cachets. Où sont-ils passés ? Et c'est là où je me suis rendu compte que Dieu m'avait visité, Dieu m'avait délivré de ces violons maux de tête dont je souffrais. Et depuis, j'ai la joie de vivre. Depuis, j'ai la joie de vivre. Cher peuple de Dieu, ayant confiance en Dieu et ayant la patience, j'ai compris que Dieu, il agit en son temps. Il n'agit pas de la même manière chez tout le monde. Quand j'écoute les témoignages, il y a ceux qui reçoivent des délivrances instantanées. Mais ça n'a pas été le cas chez moi. Et depuis lors, j'ai compris qu'il faut toujours persévérer parce que le diable, il ne va pas vouloir lâcher facilement. Il ne va pas vouloir lâcher facilement. Donc, il faut persévérer. Et depuis là, j'ai fait de l'émission Kangoka, une habitude. Kangoka, c'est maintenant une habitude. Ça fait partie intégrante de ma vie de tous les jours. J'écoute Kangoka tous les jours parce que je sais que pour le reste, Dieu va faire. Quel que soit le temps que ça prendra, Dieu va faire. Quel que soit le diagnostic, Dieu va faire. Donc, chers frères, chères sœurs, restons accrochés et ne soyons pas distraits surtout. Soyez bénis. Je tiens à remercier Chris Ndekoumana. Je le bénis. Je bénis sa famille. Je bénis toute l'équipe qui participe, qui ménage dans le fort pour que nous soyons tous délivrés. Soyez abondamment bénis. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Bonjour, frères et frères de Kangoka. Je viens ce matin témoigner, rendre mon témoignage. Je demande pardon à Dieu d'avoir attendu si longtemps. Pardon, Seigneur, pardonne-moi car je ne savais pas comment faire mon témoignage. J'ai échoué à deux reprises. Ce matin, je demande pardon à Dieu. J'ai connu Kangoka par le canal de ma voisine. Et depuis lors, je me suis intéressé. Je me suis accroché. Kangoka est devenu mon compagnon de tous les jours. Tous les matins, j'écoute le témoignage. J'écoute l'enseignement. J'écoute mes frères et soeurs qui ont été délivrés, qui ont été guéris. J'avais honte de moi-même. J'avais honte de témoigner. Mais en écoutant mes frères et soeurs qui ont été guéris, qui ont été délivrés, moi aussi, j'ai réfléchi. Je me suis dit qu'il faut que moi aussi je témoigne. J'ai écouté tous mes frères et soeurs qui disaient qu'ils avaient l'esprit de masturbation. Je me suis reconnu dans ce témoignage. Ce matin, je viens demander pardon à Dieu. Je lui dis merci de m'avoir moi aussi délivré de l'esprit de masturbation. Je me suis venu ce matin et face ma honte car j'avais honte de témoigner. J'avais honte de témoigner, mais en écoutant les uns et les autres, ça m'a donné la force de venir témoigner. Moi aussi, j'ai été délivré de l'esprit de masturbation. Le Seigneur m'a délivré. Je me masturbais même quand je vais à mon mari et je ne suis pas satisfait. Je me masturbais. Mais en écoutant le témoignage, j'ai vu que c'était une mauvaise chose. Puisqu'avant, quand je faisais, après avoir fini, je demande pardon à Dieu. Et j'ai vu que quand les autres ont témoigné, j'ai vu que ce n'était pas une bonne chose. Ils demandent pardon à Dieu qui m'a délivré aussi de cet esprit-là. Merci à mes frères et sœurs qui ont témoigné. C'est eux qui m'ont donné le courage de venir ce matin témoigner. Moi aussi. Dire merci à Dieu de m'avoir délivré de cet esprit-là. Mon deuxième témoignage est le suivant. Le Seigneur m'a guéri du mal de dos. En suivant le témoignage des frères et sœurs, en écoutant les prières de samedi, le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a visité. Depuis mois de juin 2022, je n'ai plus senti la douleur dans mon dos. Le Seigneur m'a visité. Il m'a guéri. Je me sens bien. Je peux me courber pour faire les travaux. Avant, je ne pouvais pas. Maintenant, je peux me courber pour faire les travaux. Il m'a délivré aussi. des comprimés somnifères que je prenais pour dormir. À peu près de six mois, je ne prends plus comprimés pour dormir. Je dis merci à Dieu. Merci à mes frères et sœurs qui témoignent pour nous encourager de cet esprit de masturbation que j'avais honte de parler. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la force de venir témoigner. Merci Seigneur. Merci Christ Ndikman Merci à toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta famille, ta femme, tes enfants. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Je témoigne. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Monsieur un frère résident au Cameroun. J'ai connu cette émission de Kanguka grâce à un pasteur dont j'ai écouté les vidéos sur YouTube et je lui ai fait part de mon problème. Il m'a envoyé comme ça des vidéos de Kanguka avec des audios. C'est comme ça dont je me suis mis en prière. Je me suis mis en prière tout en suivant les audios et j'étais comme ça victime des maris de nuit, des femmes de nuit. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. Je ne faisais que voir des sépots. C'est comme ça que j'étais en train de prier dans mes prières dans mes prières. Je priais, rien ne s'est manifesté et je dis ah Seigneur si tu ne te manifestes pas en moi maintenant si tu ne me localises pas vraiment je ne sais pas vraiment ce que ma vie va ressembler. Seigneur Jésus fais ce que tu as fait pour les autres fais pour moi. C'est aussi comme ça que le Seigneur m'a localisé. On a aussi entendu quand l'homme de Dieu disait l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un qui souffre ici des maris de nuit. J'ai dit Oh Seigneur tu m'as localisé et c'est comme ça que je me suis mis à prier ensemble avec l'homme de Dieu. Je me suis mis à prier. A l'instant rien ne s'est manifesté rien ne s'est manifesté mais lorsque je dormais la nuit quand je dormais la nuit petit matin aux environs de 5 heures c'est comme ça j'ai senti à ma poitrine j'ai senti à ma poitrine quelque chose une vibration comme si c'était de l'électricité qui me frappait quelque chose s'arrachait de moi j'ai senti que c'était un esprit un esprit fort qui s'arrachait de mon corps c'est comme ça que je suis venu aujourd'hui vraiment pour remercier pour remercier Kangoukan je remercie Kangoukan du fond du coeur par le non puissant de Jésus Jésus a vraiment vraiment il a vraiment aidé vraiment beaucoup beaucoup de peuples grâce à cette émission vraiment Jésus agit vraiment Jésus agit grâce à cette émission Jésus agit homme de Dieu Christ je te remercie beaucoup je te remercie je remercie toi toi et ton équipe je te remercie que le Seigneur vous bénisse merci merci shalom à vous je témoigne au nom de Jésus Christ amén